Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se fait une petite vidéo rapidos et on va parler de mes parfums préférés chez Zara vous le savez maintenant je pense, Zara propose énormément de parfums toute l'année ils sortent 53 millions de parfums, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moyen bien bon moi ce que je vous conseille comme d'habitude c'est d'éviter les achats à l'aveugle même si c'est pas cher, des fois on est un peu déçu et après on ne porte pas de parfum donc c'est un petit peu dommage mais je vais vous présenter mes préférés et si vous avez l'occasion de les tester, de les sentir peut-être que vous les aimerez aussi donc voilà, si c'est un problème qui vous intéresse, abonnez-vous dites-moi quels sont vos parfums Zara préférés partagez-nous les pépites chez Zara que vous avez découvert activez la cloche de notification, likez la vidéo, tout ça tout ça et bienvenue, je m'appelle Olivia Garnac, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne et je suis ravie que vous reveniez, voilà, on est parti du coup je vous disais, Zara ils ont pas mal de choses ils ont beaucoup de trucs qui sortent et une des dernières sorties de cette fin d'année 2023 ça a été Velvet Shadows alors ils ont toute une collection comme ça avec ce type de flacon là normalement c'est un flacon rechargeable alors je suis pas sûre que le 30ml, oui c'est rechargeable des flacons comme ça et ils avaient sorti une collection de dupes et théoriquement Velvet Shadows c'est un dupe de Oriana de chez Parfum de Marie et écoutez, je trouve que c'est un parfum qui est pas mal du tout vous voyez j'ai quand même bien utilisé c'est un parfum qui sent la fleur d'oranger, la guimauve aérienne il est très sympa c'est un peu aussi la même vibe que Love Don't Be Shy il est juste un petit peu moins sucré parce que Love Don't Be Shy est vraiment très sucré, très féminin, très sexy là on a un peu moins le côté sexy on a un côté plus aérien ça c'est vraiment un très joli parfum vraiment une belle réussite j'adore Oriana de chez Parfum de Marie c'est un parfum préféré, j'ai terminé sauf que bon vous savez que Parfum de Marie c'est quand même un budget vous avez tout, vous avez le côté très classieux très luxe et tout mais on a pas forcément tous envie de mettre j'allais dire un cinquième de smic dans un parfum donc du coup là vous avez un très bel équivalent chez Zara oui il tient moins bien oui il est pas aussi fin en termes de composition mais il est très bien réalisé Velvet Shadows franchement si vous voulez un parfum gourmand à la guimauve, la fleur d'oranger avec un petit peu d'agrément d'ouverture mais qui va rester doux, féminin et léger sincèrement je vous le recommande gros coup de coeur pour moi celui-là Velvet Shadows ça c'est mon classique je sais que l'année dernière ils l'ont ressorti ils ont changé le flaconnage ils ont baissé la contenance ils ont augmenté le prix c'est Vétiver Pamplemousse ça c'est une création de chez Jo Malone ça c'est un parfum qui est absolument parfait parfait si vous voulez aller au sport ou en été quand il fait chaud c'est un parfum très simple ça casse pas trois pattes à un canard ça sent le Vétiver et le Pamplemousse vous allez avoir vraiment ce Pamplemousse très juteux, très beau Pamplemousse que vous ouvrez là comme ça qui coule comme ça vous savez quand vous mangez le Pamplemousse et que vous vous mettez plein de jus dans les yeux parce que vous n'avez pas le manger et bien ça va vous faire ça avec un petit peu de Vétiver qui va donner une touche de verdure mais pas trop d'accord il est franchement unisex je sais que quand je l'avais acheté il y avait aussi une gamme gel douche, shampoing, produits pour le corps je sais pas s'ils la font encore mais en tout cas c'est super agréable c'est frais, ça a un effet vraiment propre sur soi, chemise blanche quand il fait très très chaud vous mettez ça pour aller au sport ça va vous sentir bien vous pouvez aller au sport avec ça mais on met du déodorant s'il vous plaît les gens parce que des fois c'est dur quand même c'est du fait des exercices il y a des gens qui ne mettent pas de déodorant ils se lavent pas, ils ne mettent pas de parfum c'est un peu rude quand même non non on ne fait pas ça on ne fait pas ça on se lave, on met du déo et on met du parfum s'il vous plaît pitié mais du coup si vous portez ça c'est franchement vous serez parfait et parfaite franchement il est top franchement même si le prix a augmenté même si c'est un peu des fourbes chez Zara ça vaut franchement le coup dans la collection un petit peu de Joe Malone je pense que c'est l'un des seuls qu'ils ont gardé mais il est vraiment très très agréable si vous aimez bien aussi un petit peu un jardin sur le Nil de Hermès ça peut vous rappeler un petit peu ce truc là avec le côté vétivère ah non ça j'aime le coup je l'aime vraiment beaucoup un truc par contre qui n'a rien à voir là c'est très girly c'est très fun c'est très festif c'est la tenue elle est franchement éliminable mais pour le prix c'est pas grave c'est le hibiscus là c'est le hibiscus et bah du coup voilà ça sent l'hibiscus ça sent c'est fruité c'est floral ça sent l'été ça c'est un parfum c'est pas prise de tête du tout ça c'est tu veux tu veux du fun tu veux du plaisir tu veux un peu de gourmandise il a vous savez l'hibiscus surtout si vous le prenez en infusion il a un côté un petit peu acide un petit peu rond un peu gourmand un peu bonbon bah c'est ça c'est fruité c'est sucré c'est mignon c'est un parfum un petit peu good vibes pour sentir bon pour vous faire plaisir vous voulez sentir le bonbon à l'hibiscus bah vous prenez ça c'est un certainement la tenue je crois qu'il y en a pour allez 2h 3h vraiment si t'as tout donné si ça tient bien sur ta peau après je crois que le flacon il fait 90ml c'est vendu 10€ non je pardonne franchement je pardonne à ce prix là allez le découvrir franchement il est super sympa si vous aimez bien les parfums fruités floraux et gourmands hibiscus très sympa là on reste sur pareil du fruité gourmand au niveau de la tenue par contre c'est beaucoup mieux il a une très bonne projection c'est le cherry smoothie euh bah le cherry smoothie alors on nous dit que c'est un dupe du Lost Cherry de Tom Ford je pense qu'à un moment il faut pas pousser mémé dans les orties quand même euh mais effectivement c'est un joli parfum je change d'oreiller c'est un joli parfum à la cerise mais surtout à l'amande l'amande synthétique hein ça sent un peu la synthèse quand même on va pas se mentir mais du coup il a un côté bonbon très sympa très gourmand très plaisant et euh et en fait il a vraiment un côté reviens-y quand vous allez le sentir c'est possible moi ça m'a fait ça quand je l'ai senti la première fois je me suis ah ça sent la cerise ça sent l'amande mais c'est un peu c'est un peu synthétique quand même et je l'avais mis sur ma main et en fait j'avais testé ça en boutique et toute la soirée quand je suis rentrée quand je suis rentrée chez moi j'étais là je pouvais pas m'empêcher de le ressentir et il a vraiment ce côté très bonbon un peu créma très addictif tu sais le bonbon créma la cerise là super bon là super chimique mais super bon et ben c'est ça et ça sent bon et c'est et ça embaume très bien il a une super projection franchement il est super vraiment il est super sympa ils ont changé le packaging maintenant c'est plus du tout le même packaging c'est un flacon plus allongé il est violet et rose en dégradé mais franchement ça pour l'été pour le printemps c'est super fun c'est super girly franchement je l'aime beaucoup celui-là de chez Wismoussi et le dernier ah non j'en ai encore deux encore deux lui ça fait je vous en ai déjà parlé beaucoup c'est le rose gourmand alors lui c'est un parfum qui sent la rose et la vanille c'est un dupe de rose vanille de Mancera ou de intense café de Montal sans note de café mais franchement elle est un peu fugace ça c'est un parfum si vous aimez les gourmands si vous aimez la rose vous allez adorer il y a un petit côté praline aussi il a une tenue et une projection exceptionnelle vraiment ce truc c'est c'est vraiment incroyable je l'ai porté régulièrement enfin je l'ai porté régulièrement mon chéri il n'aime pas trop et je me rappelle une fois je l'avais porté à la piscine et quand je nageais il me disait on te sent on te sent dans l'eau quand tu nages on te sent avec ça et bon moi j'aime vraiment beaucoup et même après avoir nagé je sentais le rose gourmand et le chlore voilà donc du coup même en l'ayant passé dans la piscine une heure une heure et demie à nager et bien je sentais encore ce parfum là donc il est vraiment ultra qualitatif juste attention si vous en mettez trop et quand je vous dis trop pour moi c'est plus de 5 sprays d'accord enfin non 5 c'est juste 5 par bras c'est ce que je mets par bras mais là si vous en mettez plus de 5 sur votre corps il peut avoir un côté entêtant il peut avoir un côté qui vous fait mal à la tête mais si vous êtes quelqu'un de raisonnable et de raisonné vous mettez 4 sprays voilà comme ça on est sûr de ne pas prendre de risque et vous allez en avoir pour votre argent il est super sympa si vous aimez la rose la vanille voilà super super franchement il est top et de la même collection alors je ne l'ai pas acheté mais il est quand même pas mal aussi c'est le Golden Decade Golden Decade qui est un dupe bien réalisé de Libre de Yves Saint Laurent donc si vous aimez bien le Libre mais que vous n'avez pas forcément envie de mettre autant d'argent dans un parfum designer du coup le Golden Decade de Zara est pas mal du tout franchement il est bien moi je ne l'ai pas acheté parce que j'ai le Libre à la maison et ce n'est pas la peine d'avoir un dupe d'un parfum que j'ai déjà mais oui celui-là je le valide aussi donc voilà rose gourmand le Red Temptation c'est un dupe du Baccarat Rouge il est pas mal mais si vous en mettez beaucoup pareil il peut avoir un côté un petit peu médecinal un peu qui donne mal à la tête personnellement si vous voulez un dupe de Baccarat Rouge je vous recommande de vous prendre la brume corporelle Kérosa 68 de chez Sol de Janeiro elle est mieux réalisée et elle est moins médecinale donc ça peut être cool et le dernier le dernier que je vous recommanderais aussi alors lui il est dans la collection homme mais bon c'est un unisexe c'est Sand Desert at Sunset ça c'est le parfum c'est un dupe un cousin germain mais très germain tu vois c'est un cousin germain germain de Angel Share de Kylian et alors lui il est un petit peu moins sucré un peu moins un peu moins gourmand que le Kylian moi j'ai souvent le Kylian personnellement le Angel Share je sens qu'il y a de la pomme dedans pour moi c'est un parfum qui sent la tarte à la pomme épicée à la cannelle systématiquement vous me dites il n'y a pas de pomme dedans je m'en fous c'est moi qui décide c'est mes vidéos il y a de la pomme dedans dans celui là vous avez beaucoup moins le côté pomme vous avez le côté licoreux vous avez le côté cognac vous avez le côté épicé un petit peu boisé il est on va dire un poil plus masculin un poil plus masculin que Féminin moi je trouve que Angel Share est vraiment pile poil au milieu là celui-là il y a un poil plus masculin mais si vous le léherez avec un parfum à la vanille franchement ça rééquilibre tout il est vraiment très sympa et pour la petite histoire si je ne dis pas de bêtises c'est le même créateur qui a créé Angel Share et celui-là donc du coup vous ne pouvez pas vous planter très sympa aussi super bon rapport qu'elle les ait pris et ressourçable donc ça on aime les amis franchement on valide donc voilà c'est ma petite sélection de parfums chez Zara il y a beaucoup de sorties régulièrement donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller en boutique et sentir j'avais acheté vous savez les 4 vanilles qui étaient sorties en fin d'année c'est simplement je n'avais pas été ultra conquise donc je ne vous en recommande aucune parce que je n'ai pas eu de coup de coeur et je sais qu'il y a plein de nouveaux trucs qui sont sortis j'essaierai de vous tenir au courant mais là c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas trop les magasins les boutiques d'ici un ou deux mois je recommencerai à faire un peu les boutiques avec ma progéniture mais pour l'instant c'est pas trop le projet donc voilà j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu j'espère que c'est une vidéo qui a été utile pour vous n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu à vous abonner activez la cloche des notifications pour ne pas rater mes vidéos à me partager en commentaire vous quels sont vos parfums préférés chez Zara on veut savoir s'il y a des pépites qu'on a raté on veut les connaître et je vous laisse une très belle journée très bon week-end très belle semaine très belle touille on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao